Ces petites routes de campagne, ils les empruntent chaque jour. Avec ses collègues, Alexandre Blaison collecte les déchets au pays des mille étangs. On va arriver sur le deuxième point de collecte. Et comme avec son camion, il va partout, on lui a confié une drôle de mission. Garder un oeil sur tous ces téléphones portables qui transmettent des informations précieuses. On nous a donné une valise avec 11 téléphones. Avec chaque opérateur, donc Bouygues, SFR, Free et Orange. Le but, c'est de voir les zones blanches qu'on a encore sur le secteur, la haute zone, donc des mille étangs. Car dans cette zone de moyenne montagne, pouvoir utiliser ou pas son smartphone est devenu un enjeu social. L'Etat se désengage avec ses services, replie ses services. Il ne reste plus grand chose aux gens. Donc le seul moyen de communication qu'ils auraient, c'est le numérique. Les informations collectées dans le camion poubelle sont analysées ici, dans les locaux de Haute-Saône numérique. Et l'objectif du dispositif, imaginé d'ailleurs par une société suédoise, n'est pas seulement de vérifier la qualité du réseau. Les collectivités sont au moins, j'allais dire, en position de force et de discussion presque d'égal à égal avec les opérateurs, ce qu'on ne savait pas faire avant. Aujourd'hui, quand on dit à un opérateur, il n'y a pas de couverture. Au moins, on a des cartes à lui montrer, ce qu'on n'avait pas du tout avant. En attendant, Alexandre, lui, continue à collecter les déchets, les données. Mais dans les Vosges-Saônoises, on veut aussi confier la sacoche de téléphone portable à des randonneurs, afin de vérifier si la 4G fonctionne aussi sur certains sentiers. Sous-titrage ST' 501